Alors les chers enfants, je vous ai préparé ce Sipuré Mahatiot pour vous et je vais faire Bezrat HaShem Blinader des formats de 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes à la fois, dépendamment du temps que j'ai et je vais vous raconter les histoires de rabbinat. Alors là d'abord je vous parle à vous mes enfants, Yitzhak Mahman, Yisrael Meir Avraham et Nathan Bezrat HaShem les autres aussi et aussi à tous les enfants du Ham Yisrael Bezrat HaShem. Alors voilà c'était mon introduction et maintenant on est prêt à commencer. Alors Mahasé Bezrat HaShem, parce que la première vous la connaissez bien, on la fera peut-être à la fin. Alors Mahasé Bezrat HaShem, je vais traduire directement. Mahasé Bezrat HaShem, il y avait un jour un César, un empereur, chez le Hayalou Banim qui n'avait pas d'enfant. Gam Melech HaShem, le Hayalou Banim. Et aussi il y avait un roi qui n'avait pas d'enfant. Et le César, l'empereur, est parti visiter le monde Pour pouvoir voir et trouver s'il allait peut-être avoir un remède de manière à pouvoir enfanter des enfants Et avoir une descendance. Gam Melech Nassak et Mohen. Et aussi le roi, il y avait l'empereur et il y avait aussi le roi. Alors le roi il a fait la même chose. Venis Damnouche Nehem LeFundak. Le Fundak c'est un hôtel et les deux, ils se sont rencontrés dans un hôtel. Dans leur quête, dans leur recherche pour avoir des enfants bien sûr. Et quand le César a vu le roi, il a reconnu que c'était un roi parce qu'il avait des manières. Il avait des manières royales. Par exemple, il mangeait avec les fourchettes et le couteau d'une manière royale et pas avec les mains. Etc, etc. D'accord mes petits rois ? Venis Damnouche Nehem LeFundak. Et il lui a demandé. Vehodalo. Il lui a dit est-ce que tu es un roi ? Vehodalo Cheum Melech. Il lui a dit oui, moi je suis un roi. Gam Melech Ikeob Akesa Gamken. Et même le roi il a aussi reconnu chez le César que lui aussi c'était un empereur. Parce qu'il avait des manières de manger, de s'habiller et de parler qui étaient celles d'un roi. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de parler bien et de manger bien et tout ça. Parce que c'est important. C'est ça qui définit la qualité d'un homme. C'est comment il fait attention à ces petits détails. Entre autres. Vehodi Ose, Lase, Shénosim, Bishibilbanim. Et tous les deux, le roi et l'empereur, se sont dits et avoués qu'ils voyageaient pour trouver, pour pouvoir avoir des enfants en fait. Et les deux, ils se sont liés l'un à l'autre. Ils se sont attachés. Et ils se sont dit. Quand ils vont rentrer à la maison, si leur femme, à chacun d'entre eux, chacun avait une femme. Alors si leur femme, elles enfantent un Zahar ou Nekeva, un garçon et une fille. Ça veut dire que disons l'empereur il va avoir un garçon et le roi une fille. Alors si c'est le cas, Alors de manière à ce qu'ils puissent bien sûr se marier. Alors ils vont les marier quand ils vont grandir. Si ils rentrent à la maison et qu'ils ont un garçon et une fille, chacun d'entre eux, alors ils vont les marier quand ils vont grandir. Et alors le César, il est rentré chez lui et il a eu une fille. Et le Meler, il est rentré chez lui et il a eu un garçon. Et la chose qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, et bien ils l'ont oublié. Et le César, l'empereur, il a envoyé sa fille pour étudier dans une école. Et aussi le roi, il a envoyé son fils pour étudier dans une école. Et les deux enfants, le garçon du Meler et la fille de l'empereur du César, ils se sont retrouvés dans la même école et dans la même classe, dans la même quitta. Et ils s'aimaient beaucoup, beaucoup. Et ils se sont liés l'un à l'autre. Et ils ont dit, vous savez quoi ? On va se marier tous les deux. Comme ça, ils ont parlé. Et le Ben Meler, il a pris une bague. Et il a mis sur la main de la fille. Et ils se sont fiancés. Et après tout cela, le César, il a demandé à sa fille de revenir chez lui. Il a envoyé quelqu'un pour aller la chercher. Et même le roi, il a appelé son fils pour qu'il rentre à la maison. Mais entre-temps, ils étaient déjà fiancés. Il ne faut pas l'oublier, les enfants. Et entre-temps, comme le César et le roi, ils ne savaient pas tout ça. Alors le César, il a commencé à présenter des shidokhim. Ça veut dire des garçons à sa fille pour se marier. Et elle ne voulait pas se marier avec personne. Parce qu'elle s'était déjà fiancée avec le Ben Meler. Et le Ben Meler, il était entré chez lui. Elle était chez elle. Donc il ne pouvait plus la voir. Donc il avait tellement envie de la voir. Et il y avait beaucoup de difficultés avec ça qu'il ne la voyait plus. Et la fille du César, de l'Empereur. César et Empres, c'est la même chose. Alors même la fille de l'Empereur, elle était très triste tout le temps. Parce qu'elle n'avait plus son Ben Meler avec qui elle s'était fiancée. Et le César, il disait, pourquoi tu es triste ? Alors viens, je vais t'amener voir des jardins, des parcs tellement beaux. Et je vais te faire voir aussi mon palais. Et lui a dit, voilà comment tu es une grande fille. Comment tu es une grande princesse. Tu as du pouvoir. Tu as des belles choses. Mais malgré tout, elle, elle était triste. Elle disait, écoutez, moi je ne veux pas tout ça. Moi, je veux mon fiancé. Mais elle ne le disait pas. Parce que peut-être qu'elle avait peur que son papa, il va se fâcher. En tout cas, ce n'est pas marqué. Et le Ben Meler, il avait tellement envie de voir sa copine, sa fiancée, avec qui il voulait se marier, qu'il en est devenu malade. Parce qu'on peut devenir malade, quand on a envie de voir quelqu'un qu'on aime et qu'on ne le voit pas assez. Et tout ce que les gens lui demandaient. Pourquoi tu es malade ? Il ne voulait pas le dire. Et ils ont dit à son serviteur, parce qu'il avait un serviteur, c'était un Ben Meler quand même. Il a dit, peut-être que toi, tu vas pouvoir lui demander qu'est-ce qu'il a. Et le Ben Meler, il a dit, moi, je sais qu'est-ce qu'il a. Et moi, je sais, parce que j'étais là-bas quand ils ont étudié ensemble à l'école dans la même kita. Moi, je sais qu'il a vu une fille, une batte Kessar, la fille de l'empereur, et qu'il s'est fiancée avec elle. Et que maintenant, il voulait la voir, ça va être sa femme. Et elle lui manque trop. Ensuite, le Meler, il a dit, oui, c'est vrai. On avait fait un arrangement, on avait dit que si l'empereur, il va rentrer chez lui, qu'il va avoir une fille, et que moi, je vais avoir un garçon, ou l'inverse, alors on va les marier. Elle a dit, ah oui, c'est vrai, mais non, je m'en souviens. Alors elle a dit, c'est quoi ? J'avais déjà fiancé nos enfants avec le César, et maintenant, on a oublié. Alors je vais lui rappeler. Après, il a pris un papier, il a écrit une lettre au César, il lui a dit. Il a dit, vous savez, on avait dit que nos enfants, ils allaient se marier entre eux, et il dit, il faut que tu te prépares maintenant, parce qu'on s'était déjà arrangé qu'on allait les fiancées, comme mentionné. Et le César, l'empereur, il a dit, ah tu sais quoi, moi je ne veux plus. Pourquoi ? Il a dit, moi je ne peux pas maintenant lever ma tête, et avoir la Kutspa de dire que je ne veux pas. Mais il a dit, c'est quoi ? Envoie-moi ton fils, Et on va voir s'il peut gérer les affaires du pays, et il peut gérer des pays. Alors si, s'il peut, alors moi je vais marier ma fille avec ton fils, comme on a dit, et puis c'est tout. Mais Shalach Benoëlla, il lui a envoyé son fils, chez Améler Shalach Benoëlla Kessar, c'est-à-dire que Améler, il a envoyé son fils chez le Kessar, chez l'empereur, qui gagnerait un empereur, c'est plus grand qu'un Améler. Alors c'est peut-être pour ça qu'il ne voulait pas se marier avec, il ne voulait pas marier leurs enfants, parce qu'il avait du Kavoda, c'est pas Mechoubad pour manquer. Bon en tout cas. Donc le Améler Shalach Benoëlla Kessar, Kachar Tziva Kessar Kanan, donc le Améler qui l'a envoyé son fils, chez le Kessar, comme il lui a demandé. Et le Kessar, il l'a mis dans une chambre, dans un petit bureau comme ça, et il lui a donné toutes sortes de papiers qu'il faut régler pour le pays. Pour voir si vraiment il pouvait gérer le pays. Voilà les amis, alors on va continuer le Kessar Tziva Kessar, demain la deuxième partie, ça fait dix minutes, en tous les cas, par le mérite de Rabbina, qu'on ait toujours le mérite d'étudier la Torah de Rabbeinu, et que vous soyez des grands tzadikis, mais qu'Hachem vous protège, et qu'il ne vous donne que des brakhotes et des joies, dans ce monde-ci, dans l'autre, jusqu'à 120 ans, avec nous. Merci. Merci.